Avant que cette vidéo ne commence, déjà un grand merci à tous ceux sur Discord qui ont participé pour celle-ci en fournissant des visuels, que j'ai retouché pour certains, donc un grand merci à eux, leur nom sera crédité en description. Et je voulais aussi remercier le sponsor de cette vidéo qui rend celle-ci possible, NordVPN. NordVPN est une plateforme vous permettant de surfer en sécurité sur le net, ce en vous connectant à l'un de ses plus de 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays à travers le monde. Protection augmentée des données, contournement des jeux restrictions, le tout avec une utilisation extrêmement rapide et la possibilité aussi de surfer en sécurité sur les réseaux wifi publics et plein d'autres choses encore. Rendez-vous sur le lien affiché à votre écran et utilisez le code ETH pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire offert. Le tout avec une réduction. Et si vous vous posez la question, ça fonctionne à peu près sur toutes les plateformes. Bref, je le redis, il vous suffit de vous rendre sur le lien affiché à l'écran ou disponible dans la description et d'utiliser le code ETH pour obtenir un abonnement de 2 ans avec un mois supplémentaire offert. Et en plus, c'est garanti sans risque car c'est satisfait ou remboursé durant les 30 premiers jours d'utilisation. NordVPN ? Ha ha ! Et oui, le meilleur service VPN. L'espace, frontière de l'infini, rempli de milliards de planètes à découvrir, des planètes remplies d'autant de milliards de tâches et de sages germes qu'il fallait nettoyer. Nous sommes en 2200 et après 250 années de valeureux nettoyage, les propistes ont enfin terminé de nettoyer leur planète et envoyer leur premier vaisseau reluisant dans l'espace. Ayant pour idéologie celle du Grand Chauve, dont le crâne ornait leur drapeau, les propistes étaient un peuple féodal où chacun devait effectuer les corvées ménagères, ce sous la supervision du Grand Nettoyeur, un empereur suprême héritier de Monsieur Propre Lillustre Premier du Nom, dont les propistes suivaient parcimonieusement chacune des consignes ménagères et dont ils avaient par ailleurs renommé leur planète en son honneur. Ayant désinfecté et nettoyé chaque recoin et chaque rocher de leur planète à fond, les propistes cependant aspiraient à présent à plus de propreté au-delà des étoiles. L'univers s'offrait à eux et la tâche était immense. Une tâche qu'il allait falloir nettoyer avec une double dose de détergent. Leur quête de la propreté absolue de l'univers commençait. Une quête qui s'annonçait rude et difficile et dont on raconte par ailleurs que beaucoup avaient échoué dans des passés et dimensions lointaines. Mais c'est pas vrai, c'est quoi ça ? Oh, disait que j'ai passé 30 heures sur ces games. A l'aube du 23ème siècle, le voyage stellaire entre les systèmes solaires étant enfin rendu possible, cette quête pouvait ainsi commencer. Après 4 ans d'exploration valeureuse, un vaisseau d'exploration propiste rapportait une découverte sensationnelle qui remet tout Monsieur Propre. La planète. Plusieurs planètes habitables avaient été découvertes dans un système voisin. Prenant leur balai et leur détergent à la main, les colons propistes embarquaient de suite pour Monsieur Propre 2. Dont le nettoyage commençait à peine leurs pieds posés au sol. Astiquant et lavant, chaque rocher et plante présente sur la planète. Une première colonie de désinfection établie, suivie rapidement de plusieurs autres. Monsieur Propre 3, Monsieur Propre 4, Monsieur Propre 5, Puis 6, 7, 8, 9, 120. Oui, c'était que pour s'y retrouver, ils avaient mis des numéros. Croyez-moi, c'était loin à faire. Mais alors que les premières colonies et premiers coups de balai se mettaient en place, d'étranges signaux commençaient à apparaître sur les radios propistes. Les propistes n'étaient pas seuls dans l'univers. En 2217 était ainsi découvert la royauté de Yoradim. C'est des oiseaux à quatre yeux. Suivi par le dicterat de Gibru en 2221. Dont les propistes avaient étrangement eu plus de mal à déchiffrer la langue. Oh mon dieu, c'est quoi cette horreur ? Des civilisations aliens peuplaient en fait déjà toute la galaxie. Passant des Ulphrahmpufs, aux Juifvents, ou encore des Vajingunes, aux Rakozares. Des civilisations sales et répugnantes, qui ne savaient même pas se servir d'un seau et d'une serpillière. Les propistes, pour ne pas se faire salir ou infecter par leurs voisins, avaient alors mis en place la distanciation galactique sociale. Mais malheureusement, aucun de ces aliens ne les respectait, établissant leurs colonies et frontières à côté de celles des propistes. En 2256, les propistes, afin de ne pas se faire envahir par ses voisins quelque peu envahissants et qui ne respectaient pas les distanciations sociales galactiques, décidèrent donc de rentrer dans une alliance avec des aliens, ce, dans la fédération de Pan. Entrant ainsi de facto parmi les plus grandes alliances militaires de la galaxie. Certes, ce n'était pas très propitoxode, mais au moins cela leur assurait la sécurité car personne n'oserait à présent les attaquer dans leurs frontières. Ah, et il y avait la communauté galactique ou je sais pas quoi qui était que au même moment. Sûrement rien d'important. Mais malgré cette fourbe alliance, les propistes avaient en réalité d'autres plans pour leur futur. Un futur dans lequel aucun de ces xénos remplis de germes ne figurait. Le grand nettoyage de la galaxie. Mais pour cela, il allait falloir pendant un temps jouer deux diplomaties. En 2280, s'entamaient ainsi les premières guerres propistes. Loin de révéler leur véritable but, celles-ci n'étaient publiquement que de simples guerres afin de remettre dans le droit chemin les pauvres peuples xénos égarés qui avaient oublié de ranger leur chambre afin de leur montrer comment se servir d'un balai. Le simple but des propistes n'étant non pas d'exterminer ces aliens mais d'en faire de fidèles vassals qui seraient avec le temps progressivement incorporés à leur empire. Puis après on les mangera. Des vassalisations justifiées donc auprès de la communauté galactique et qui faisaient, avec en plus leur statut d'associé à la fédération de Pan, que personne comme prévu ne venait les attaquer. En revanche, à la fin du XXIIIe siècle, un événement majeur survint. Un événement qui allait changer les plans des propistes pour un plan à une bien plus grande échelle. En 2299, les pouvoirs des esprits propistes étaient devenus si puissants qu'ils commençaient à présent à pouvoir passer le balai rien que par la pensée. Leur crâne chauve avait en effet permis à leur cerveau de se développer de façon spectaculaire et d'atteindre leur plein potentiel. Les forces propistiennes s'étaient éveillées. Leur dimension n'était qu'une réalité parmi tant d'autres. Une réalité de laquelle ils pouvaient et devaient à présent s'échapper pour une réalité supérieure. Une réalité où le temps comme les germes n'existait pas. En 2305, réunissant les crânes les plus puissants et reluisants de l'Empire, les propistes réussissaient ainsi pour la première fois à accéder à cette dimension supérieure. Le sueur. Mais l'accès à cette dimension était alors difficile et seule une poignée d'individus pouvait y entrer le temps d'un instant. Cependant, les propistes en étaient convaincus. La puissance dégagée dans cette dimension serait capable à elle seule de nettoyer toute la galaxie en une seule et une fois. Mais pour accéder collectivement à cette dimension et procéder au grand nettoyage cosmique, il allait falloir une énergie considérable. Pour mettre fin à cette véritable crise sanitaire galactique, les propistes allaient devoir se remonter les manches et devenir eux-mêmes la crise. L'univers va trembler ! LULES NE NOUS ARRÊTERA ! Mais c'est quoi une crise ? Tandis que leurs plans se mettaient en place, pendant 100 ans, l'Empire propice continuait ainsi tranquillement à remettre en le droit chemin ses voisins. Les carreaux étaient lavés, les moquettes champouinées, les aliens désinfectés, et tout se passait pour le mieux. Quand, soudain, en 2412, un événement pour le moins spontané arriva... l'arrivée des spontanés. Oh non, pas encore ceux-là ! Les spontanés, des êtres surpuissants en provenance d'une autre dimension, constituée d'énergie pure, venaient en effet d'arriver dans la dimension des propistes. Et ceux-ci n'avaient qu'un seul but, remplir la galaxie de leur énergie et détruire toute forme de vie. Ah ok, c'est ça une crise. L'ironie étant que ces êtres surpuissants, qui étaient sur le point d'un entier toute vie dans la galaxie, étaient passés par le sueur que les propistes avaient peut-être ouvert eux-mêmes. Oh, je... Ahem, oups. Nourriture ! Hé, mais c'était mon idée de tout détruire ! Rentrez chez vous, sages d'étrangers ! J'ai déjà assez de boulot comme ça avec ceux de cette dimension ! J'ai pas besoin de ceux des autres ! Mettant leur différence avec leurs voisins de côté, et après avoir perdu des millions de propistes dans des charges spatiales désespérées, les ingénieurs propistes, face à la crise, eurent alors l'idée de revoir entièrement la conception de leur flotte, afin de détruire les spontanés. Ce, en les bombardant, en fait, via des rayons énergisants, basés sur l'énergie desquelles eux-mêmes étaient constitués. Ahah, ça marche ! Ah, j'ai perdu toutes mes games précédentes, parce que j'avais laissé la modification automatique de ma flotte. En 2434, après plus de 20 ans de guerre interdimensionnelle, toutes les encres spatiales désespontanées étaient ainsi détruites. Sauf une, qui empêchait, du coup, la destruction de leur portail. Ahah, mais c'est pas vrai ! Après deux autres années et 5 autres milliards de victimes plus tard, en 2436, la dernière encre des spontanés était cette fois-ci bel et bien détruite, permettant enfin aux propistes de détruire leur portail interdimensionnel. Ahah, on peut le détruire ? Renvoyez toute la flotte ! Bantaiako propucera X ! Le portail était ainsi détruit, de même que les derniers êtres extradimensionnels, piégés à présent dans la dimension propiste. La victoire était propistienne, et toute la galaxie était dans une clameur immense en révérant les propistes pour leur acte sauveur. Ahah, ah, ah, s'ils savaient. Bref, en 2459, sortaient ainsi pour célébrer cela des chantiers spatiaux propistes, leurs premiers vistes titans, et leurs premiers destructeurs de monde. Mais que la galaxie se rassure, ce n'était que des armes défensives. Hmm, déchirer la trame et devenir la crise. Ça a l'air pas mal, ça. Propiste ! Propiste ! Au final, ce jour marque le commencement du dernier chapitre. Nous disposons désormais d'un plan qui permettra de rompre la barrière entre les dimensions et de laisser les énergies du sueur se fondre dans notre univers jusqu'à accorder à l'Empire Propiste des puissances au-delà de tout ce qui est imaginable, que le grand nettoyage de printemps galactique commence ! Monsieur Propre ! Monsieur Propre ! Monsieur Propre ! Le plan était simple. Utiliser l'énergie de l'étoile de Monsieur Propre 1 comme un point de focale vers lequel serait amassée une énergie suffisante dans cette réalité pour créer un flux qui percerait la barrière du sueur jusqu'à ce qu'il fusionne avec le propre plan de la dimension propiste. Bon, basiquement, c'était du charabia scientifique pour dire qu'ils allaient tout défoncer. Pour ce faire, il allait falloir cependant une énergie colossale en provenance de plusieurs autres étoiles. Une énergie qui serait justement possible d'extraire avec ces tout nouveaux mangeurs d'étoiles ! Bon, le seul effet collatéral est un peu gênant et que dans ce PCES ou processus de collectement de l'énergie stellaire comme le disent les scientifiques et que les corps célestes entourant les dix soleils souffriraient de tensions structurelles incalculables qui se traduiraient par leur oblitération complète. Mais ça ! En 2553, après moult conquêtes et habiletés politiques, l'Empire Propiste prenait ainsi le contrôle de la Fédération de Pan, permettant de détruire sa flotte et prenant par le même coup par un sondage tout à fait légal le contrôle de la communauté galactique en obtenant un siège permanent au Sénat. Le seul siège. Le Grand Nétoyeur devenant de facto Empereur de la Galaxie. Voilà. Et maintenant ? Comment ça on a enfin les lois de la communauté galactique ? Exécutez-moi ces sales messagers ! La communauté galactique, dans un rare moment d'unité, se réunissait alors en urgence afin de déposer leur propre propiste et déclarer unanimement la guerre à ces derniers. La bataille finale pour le contrôle de la galaxie commençait. Alors vous avez envie de jouer ? On va jouer un peu. La bataille finale On va jouer un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et enfin, dans la galaxie. Voilà, maintenant la communauté galactique posera plus de problème. Puisqu'il n'y a qu'un seul siège avec un seul représentant pour une seule espèce. Toute la flotte propiste se réunissait alors pour une Space Party géante à cette occasion. Le dernier empire vassal assimilé enfin à l'empire propiste était ainsi lancé l'opération grand nettoyage de printemps galactique. Soyez lessivés ! Les racosards, dernière espèce de la galaxie nettoyée, et l'économie de la galaxie au passage quelque peu flinguer pour l'occasion, il était incitant de passer à la dernière étape du plan. Eh mais attendez, j'ai pas encore fini ! Et de nettoyer tous les germes et microbes restants de la galaxie en la purifiant totalement via sa pulvérisation totale pour transporter les propistes dans une dimension supérieure. Bon, par contre, on manque juste un peu de carburant pour démarrer les moteurs. Ah mais c'est quoi ça ? A l'aube du 29e siècle, en 2800, les propistes avaient ainsi enfin aspiré assez d'énergie dans leur aspirateur de soleil pour briser le quatrième mur et entrer dans le sphère. Propiste ! Propiste ! Nous allons enfin nettoyer une bonne fois pour toute cette galaxie de tous germes et passer dans une dimension supérieure où le temps n'aura plus aucune signification et où la trame même de l'univers sera nôtre pour en faire ce que nous en voulons ! Activez les moteurs ! Arrêtez-le, il est fou 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 ! Sous-titrage FR ? Bah voilà, maintenant c'est propre. Hé, mais vous êtes qui vous ? Comment ça on n'est pas seuls dans cette dimension ? Bon, on dirait bien qu'il va falloir nettoyer le multivers. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ?